Salut, je voulais vous partager un petit peu le deuxième jeu après Call of auquel je joue, enfin même le troisième parce que je joue un petit peu en thème, mais ça c'est un jeu que je joue déjà depuis très très longtemps avec mon frère, c'est War Thunder, en fait il y a plusieurs jeux de char, de simulation de char, enfin de simulation, il y a deux jeux de char aujourd'hui, il y a World of Tanks qui est vraiment un jeu d'arcade, ce n'est pas une simulation du tout, c'est vraiment un jeu d'arcade pur et dur, et il y a ce qui se rapproche plus d'une simulation de combat tank, c'est War Thunder. Vous avez, voilà, c'est un jeu de char au départ, donc vous avez plusieurs nations, comme vous voyez, USA, Allemagne, URSS, Grande-Bretagne, Japon, Chine, Italie, France et Suède là récemment, voilà, donc vous avez dans chaque nation tout un tas de véhicules, voilà, vous voyez, il y en a beaucoup, là je suis sur la partie armée de terre, donc ça va des tout petits chars de la première guerre mondiale, au très récent M1A2 Abrams, qui vient juste de sortir aujourd'hui, donc voilà, le M1A1, de l'anti-aérien, etc., vous avez des hélicoptères de combat aussi, qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, donc voilà, etc., de l'aviation, donc ça va du tout petit premier biplan de base au F4C, donc un des premiers chasseurs supersoniques qui s'est bien fait remarquer pendant la guerre du Vietnam, donc en gros là on s'est arrêté pour l'instant aux véhicules qui sont dans les années 80, et vous avez aussi des bateaux, mais là moi je n'ai rien à branler de ça, donc voilà, donc la plus grosse partie de ce jeu c'est l'armée de terre, les chars bien sûr, et les hélicos, parce que, donc voilà, je vais vous partager aujourd'hui, voilà, donc ça c'est le M1A2, le tout dernier, le plus haut rang des chars américains, donc voilà, il est sorti aujourd'hui, donc voilà, pour chaque véhicule vous avez des modifications que vous pouvez débloquer en jeu au fur et à mesure, ou acheter comme vous voulez, donc les chenilles, les suspensions, les filtres, transmission, moteur, enfin de ça en fait vous améliorez votre char, dont ce qui a été rajouté aussi récemment c'est ça, c'est la vision nocturne et vision thermique, mais vous allez voir, là je vais partir en combat, donc vous avez soit les batailles réalistes de chars, c'est à dire que vous n'avez pas de possibilité de spotter l'ennemi, etc, soit là, comme vous voyez, vous avez aussi une bataille arcade de chars, là c'est plus, ça ressemble plus à du World of Tanks, où vous pouvez spotter l'ennemi, c'est à dire que s'il y a un autre char que vous, qui voit l'ennemi, vous allez le voir en fait, donc c'est pas très très bien, moi je fais que du combat réaliste de chars, ça va très bien. Là étant donné que je suis en rang 10.3, je vais faire une bataille qu'avec des chars et hélicoptères du même rang que moi, donc je ne vais pas me retrouver avec des chars de première guerre mondiale, ce ne sera que du char récent, mais de toute nation, c'est à dire que je vais me retrouver avec du Léopard 2A5 allemand, du TT-80U, du T-80B, du Leclerc français, etc. Donc on arrive sur cette map là, donc Berlin en fait, là je choisis le camouflage que je veux mettre sur mon char, et ici je choisis le nombre d'obus que je veux embarquer, obus flèche, obus charge creuse, ça c'est les tout derniers, et là je choisis, ça c'est mon garage en gros, donc je choisis lequel je veux utiliser, donc moi je veux utiliser mon M1A2, le dernier, oh pardon, bah oui j'apparais devant lui, je vais attendre un peu, juste pour vous montrer, voilà, donc là je suis sur la map, je vois mon véhicule comme ça, je peux aussi me rapprocher, ou être en vue tireur, vous voyez ici, je peux changer la couleur de mon réticule, et je peux aussi passer en vision thermique, vous voyez, tout ce qui est chaud s'affiche en blanc, voilà, et en fait, un des atouts par rapport, vous voyez là devant moi, c'est un M1A1, donc c'est la version d'avant, il n'a pas ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire, ça c'est la perte jumelle, et bien sur la version A2, je peux la passer en thermique, ce que, donc je ne bouge pas mon canon place, et je peux regarder où je veux en vision thermique, et c'est un autre avantage, c'est-à-dire que quand je suis par exemple ici, là je suis caché, si vous voulez, si je regarde là, je ne vois pas derrière la butte, si je passe en caméra thermique, mais par la jumelle, je vois au-dessus, c'est normal, parce que mon optique de visée, qui est au-dessus de la tourelle, en haut à droite, vous voyez, il y a une petite optique de visée, et bien en fait, c'est ça, donc je peux voir au-dessus des buttes, en thermique, chose que je ne pouvais pas faire avant, donc ça c'est un avantage considérable, on ne verra pas trop sur cette map, parce que je ne peux pas tirer très loin, sur cette map là en tout cas, c'est plus du combat rapproché qu'autre chose ici, mais voilà, ça vous permet déjà d'avoir un petit aperçu, donc là si vous voulez, il n'y a rien qui est spoté, aucun ennemi n'est spoté, sauf quand il se fait tirer dessus, là forcément, il est dévoilé, donc je peux le voir, sur la mini carte, je ne parle pas de le voir visuellement, directement comme ça, parce que ce n'est pas sûr, par contre sur la mini carte en bas à droite, que vous pouvez voir, voilà, en bas à droite là, j'ai mon char, c'est la flèche jaune, et tout ce qui est bleu, c'est mes amis, vert c'est mon escouade, et après vous avez, le point C par exemple, lui il est pris là actuellement, donc il est en rouge, et le point A qui est actuellement pris par nous, il est bleu, et vous voyez là, sur la mini carte en bas, vous avez des petits points rouges qui s'affichent, et bien ça c'est des ennemis qui sont en train d'être vus, ou en train de se faire tirer, là ça veut dire d'ailleurs que j'en ai face à moi là, si vous regardez sur la mini carte, donc je sais qu'ils ne sont pas très loin, donc on va commencer à faire gaffe, ça veut dire que ça ne va pas tarder à se pointer, alors là je n'avance pas trop, parce que je vous parle en même temps, et avec un peu d'expérience, je sais que quand je parle, je n'arrive pas à faire grand chose, hop là, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire, voilà, par exemple, le genre d'erreur que je fais, quand je me mets à parler, donc c'est pas grave, voilà, hop, on va essayer de prendre un petit truc, donc là, alors je peux aussi télémétrer, c'est-à-dire que vous voyez exactement où se trouve ma croix rouge, si j'appuie sur T, je télémetre la distance, et ensuite je peux changer ma hausse, avec la roulette de la souris, j'ai plus qu'en fait à aligner ensuite la croix, sur le char ennemi en fait, tout simplement, donc là c'est compliqué de rester bien mis, voilà, donc en fait, c'est vraiment une simulation char qui est vraiment pas mal, c'est-à-dire que les chars sont relativement, on va dire, réalistes, en fonction des données techniques réelles, même s'il y a des incohérences à certains moments, mais bon, on va dire que c'est pour le gameplay, par exemple, le clair français, s'il avait vraiment les capacités réelles du char, il poutrerait la totalité des chars actuellement en jeu, donc c'est pas le but, d'avoir un char complètement supérieur aux autres, et complètement cheaté en fait, donc ils font en sorte, ils font en sorte en fait tout simplement, hop, vous avez vu, là-bas il y a un hélico en face là, là-haut, et là, je suis beaucoup trop loin pour l'avoir, par contre, j'ai des nouveaux obus, ceux-là, mais je pense pas que je puisse le télémétrer, il est beaucoup trop loin, enfin je suis pas assez, là c'est trop sensible pour que j'aille le télémétrer là-bas, je peux essayer maintenant, il me donne 4005, ouais, il est beaucoup, il est hors de portée pour moi, ça c'est un des nouveaux hélicos de combat, je pense que c'est le cas, le cas A50 russe, les mecs ils se mettent à 6 bornes, et ils tirent des missiles à 6 bornes, donc tu les vois même pas, et ils te défoncent la tronche, donc ça c'est hyper désagréable, mais ça fait partie du jeu, en vrai, il y en a aussi, donc voilà, donc oui, voilà, il y a des super chars en jeu, il y a aussi des moins bons, chaque char a un peu ses spécificités techniques, on va dire, donc là le but du jeu, si vous voulez, c'est d'aller prendre les points, donc on les a tous, mais vous voyez que sur les points, par exemple là j'arrive sur le point C, il y a un rond au sol, un rond blanc, bah en fait pour prendre le point, il faut être dans le rond blanc, et attendre en fait que le point soit pris, vous voyez un petit cercle qui s'affiche, qui tourne sur lui-même, une fois que c'est plein en bleu, hop le point est pris, là ça veut dire que je suis en train de recharger mes munitions, en fait dans le jeu vous pouvez reprendre des munitions, ou des missiles selon le véhicule que vous avez, en étant sur le point, alors quand je me fais toucher, soit j'ai des dégâts, soit je suis détruit tout de suite, si j'ai des dégâts, bon là pour l'instant je fais gaffe, donc je n'avance pas comme un âne, je fais attention, donc là il y a un autre char qui est avec moi, c'est un MTB 70, je dois appuyer sur F en fait, et ça me bloque mon char pendant un certain nombre de temps, en secondes, 40, 45, un peu moins des fois, pour réparer mon char, et pendant ce laps de temps, je ne peux pas tirer, je ne peux rien faire, donc c'est assez réaliste, donc ce mode là, bon là on est en train de les asmater, mais voilà, ce mode là est vraiment bien fait, parce que, enfin ce qu'on appelle le mode réaliste là dedans, c'est vraiment pas mal, donc voilà, c'est une première approche, donc là j'utilise le M1A2, donc la différence qu'il a avec le M1A1, c'est qu'il bénéficie d'un blindage renforcé, sur son alliage, donc plus résistant que l'ancien, du coup un petit peu plus lourd, un petit peu moins mobile, mais très franchement, pour l'instant, je le trouve aussi mobile que le M1A1, c'est le même moteur, mais il est à quelques tonnes de plus, à cause du blindage, mais pour l'instant, je ne vois pas trop de diff, il me paraît très mobile, il a donc les jumelles thermiques que l'autre n'avait pas, donc la possibilité d'être en vision thermique, sur la lunette chef, et il a des obus charge creuse, si vous regardez en bas, je ne peux pas vous le montrer, en bas de l'écran, il y a mes obus flèches, et à côté, il y a un autre obus, c'est un obus charge creuse, mais qui dispose d'une capacité d'exploser à proximité, donc ça c'est très bien pour les hélicos, enfin pour les aéronefs en règle générale, avant il fallait taper vraiment dessus, pour faire mouche, là même si votre obus frôle la cible, il va exploser à proximité, grâce à une détection incorporée à l'obus, donc je n'ai pas encore eu l'occasion, l'opportunité de le tester ça, mais on verra, peut-être sur une autre fois, mais là c'était plus pour vous montrer un petit peu le jeu, comment il se présente, mais bon malheureusement, ce n'est pas la map qui s'y prête vraiment, on va voir, là c'est bientôt terminé, de toute façon ils sont en train de se faire gangbang, comme on dit, en fait vous voyez aussi tout en haut de l'écran, vous avez la barre rouge qui est en train de clignoter, ça veut dire qu'ils sont en train de perdre de la vie, donc la barre rouge elle diminue, et la barre bleue c'est la nôtre, tous les points en dessous A, B et C sont pris en bleu, donc c'est à nous, donc leur barre rouge elle défile, elle descend à Mac 2, et encore en dessous vous avez en blanc des graduations, quand je tourne la tourelle, vous avez des graduations à 335, 340, 345, c'est des azimuts en fait, donc je suis capable, si vous voulez, quand je joue par exemple avec mon frère via TeamSpeak, je suis capable de lui dire, quand on est l'un à côté de l'autre, regarde azimut, je ne sais pas, 335, lui il va savoir tout de suite dans quelle direction regarder, je n'ai plus qu'à lui donner une distance avec un azimut, et il tourne sa tourelle dans cet azimut là, vous avez aussi l'azimut là dans les jumelles, en haut, ça défile, au centre de la jumelle en haut, vous avez l'azimut, là 350, 345, donc voilà, vous pouvez désigner des cibles comme ça, donc là, j'ai pas trop été, voilà, alors vous voyez sur la mini carte en bas, que tous les amis sont au point, enfin sur le drapeau rouge, le drapeau rouge, c'est le point de spawn de l'ennemi en fait, donc vous voyez que là, ils sont en train de se faire démonter, voilà, ça c'est fait, ah c'est avion, avion ami, donc voilà, je vais essayer de, de commencer une autre partie avec vous, sur une autre map, comme ça vous allez voir peut-être un peu plus clair, parce que là c'est une map, on va dire en combat lock, c'est pas du tout une map à char, mais bon, c'est comme ça, il y en a un petit peu pour tous les goûts, pardon, qu'est-ce que je peux vous dire en bas aussi, avec les obus là, que vous pouvez voir, donc en bas à gauche de l'écran, vous avez une petite carte qui indique, votre état de santé du char, ou si vous appuyez sur haut, vous pouvez voir là mon char, comment il se comporte, en fait si vous avez des éléments touchés, ils sont en rouge, légèrement touchés en jaune, etc. Et au milieu, au centre, vous avez donc les obus, donc en bas au centre, donc mon obus flèche à gauche, l'obus charge de creuse à côté, à côté c'est des extincteurs, c'est à dire que des fois on peut me toucher, mettre le feu, donc dans un compartiment moteur ou autre, et j'ai les possibilités d'éteindre ce feu, grâce à un extincteur, comme en vrai, et à côté vous avez encore à droite, un grappin, enfin vous voyez un petit câble, avec une petite manée, c'est que quand vous vous bloquez dans des rochers, ou d'autres choses, vous avez possibilité de demander de l'aide, et là à ce moment là, un autre char arrive à proximité, enfin si, il y en a un qui veut bien le faire, et vous pouvez lui lancer un grappin, et le tirer en fait, donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Là par exemple, vous voyez qu'il y a de la fumée qui sort du char face à vous, et bien c'est qu'en fait, il a appuyé sur H, en fait c'est un truc qui existe déjà depuis un moment, c'est que certains chars, comme en vrai, ont possibilité de faire des fumigènes, en mettant du gasoil, sur les parties chaudes de l'échappement, en fait ça fait comme si vous mettiez de l'huile, sur un truc très chaud, ça fait de la fumée, et bien là c'est pareil. Donc ils ont reproduit ça dans le jeu, c'est très bien. Donc là ça me donne mes éléments de victoire, mais comme je n'ai rien fait, je n'ai fait rien, pas grand chose en tout cas. Voilà, donc là, au hangar, on va tout de suite repartir en combat, parce que j'aimerais bien vous le montrer sur une autre map. Donc là vous voyez que je suis en BR 10.3, le BR c'est ça, quand vous êtes là, vous voyez que ça c'est le niveau 10.3, le MA normal c'est un rang 10, et ensuite on descend, là c'est du 8.3, du 6.7, etc. Donc c'est le niveau du char, c'est des rangs 5, ou rangs 6, ou là rangs 7, mais on a un niveau après, là c'est 10.3, en dessous c'est 10, voilà, le 10.3 est arrivé très récemment, avec les chars modernes en fait. Ah voilà, une map un peu plus grande, Carpathes, les Carpathes, donc là c'est une map aussi qui est plutôt pas mal, donc là je vais rester en camouflage, plutôt comme ça, le standard c'est le camouflage VR tout simple, mais là je vais rester en camouflage comme ça, donc je reprends le M1, M1 A2, j'ai aussi un anti-aérien à la date, donc des fois quand je me fais poutrer par un délico avec le M1 A2, je reviens en A-DAT et je lui défonce sa gueule, voilà, donc là tout de suite je mets la vision thermique, le réticule rouge parce que je le vois mieux, et je mets aussi la vision thermique sur ma jumelle, voilà, comme ça là je suis prêt, et allez, vous voyez que graphiquement là, moi là je pousse tout à fond, mais là c'est plus une map avec un grand terrain, on va voir loin, donc là ça va commencer à être bien bien mieux, donc il y a beaucoup de, donc les chars et la puissance et la mobilité du char, le terrain influe beaucoup, c'est à dire que quand ça monte, quand le terrain c'est bouleux, ou quand vous êtes dans l'eau, ou machin, vous avancez moins vite, comme en vrai on va dire, donc c'est plutôt pas mal, ça réagit plutôt bien au comportement du terrain, visuellement c'est juste magnifique, c'est dix fois mieux que World of Tanks, en tout cas beaucoup plus réaliste visuellement, les sons aussi ont été changés récemment, pour qu'on ait des sons 3D, c'est à dire que quand vous tournez la tourelle, le moteur, vous entendez le son du moteur à droite, à gauche, enfin vous entendez vraiment le son en 3D, donc quand vous avez un char qui arrive sur votre droite, ou sur votre gauche, et bien vous l'entendez vraiment à cet endroit là, bon là j'ai fait un, je veux aller à un endroit un peu spécifique, donc voilà, alors on a aussi possibilité, je vais essayer de vous le montrer, si je peux bouger avant, vous avez aussi possibilité d'éteindre le moteur, je vais essayer de me placer quand même à un endroit, pour avoir des vues, mais là je fais gaffe, parce que des fois ça arrive par là, j'aimerais bien pouvoir vous montrer quand même, à un char en face, que je puisse le défoncer, là on va pas trop avancer, parce que ça va pas tarder à arriver, ils arrivent d'en face eux, ils sont vraiment face à moi, mais je fais gaffe, et voilà, il y en avait un là-haut, il s'est fait défoncer déjà, par un de mes potes, et c'est tant mieux, parce que moi je l'ai pas vu, je regardais ailleurs, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont se pointer là-haut, donc je vais quand même faire gaffe, là par exemple je suis là, je me poste, donc je me mets à un endroit stratégique, et je peux éteindre mon moteur, de manière à entendre tout, sauf mon moteur à moi, et ça c'est hyper bien, quand vous êtes camouflé dans les kékés, quand vous êtes dans les bois, vous éteignez votre moteur, et là vous entendez tout de suite, s'il y a un char ennemi qui se rapproche, ça c'est top, bon pour l'instant je vois rien, je vois que dalle, ça va pas tarder à mon avis, là bon je suis pas très bien placé, parce que là s'il y en a qui se pointent là, je suis sur le côté, le mec il me snipe de côté, et il me défonce la tronche, donc là je suis vraiment pas très bien placé, moi j'ai du mont de là-haut, donc normalement de là-haut je suis assez protégé, par contre de là, donc là, je sais que je suis pas très bien protégé de là-bas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu par là, je vais descendre me cacher un peu dans ce coin-là, voilà vous voyez que là c'est difficile, en mobilité là je suis assez, je suis plutôt emmerdé, voilà je vais aller au bord de là, alors des fois on entend très très bien les hélicos aussi, si on écoute bien, j'en entends un par là-bas d'ailleurs, pour l'instant là je vois rien, j'en vois pas un seul, c'est con parce que j'aurais bien aimé vous montrer la vision thermique, comment ça se danse, pour l'instant il n'y a rien du tout, putain je vois rien, ça veut dire qu'ils sont tous par là-bas là, c'est mon goal, donc là si vous voulez, si je reste ici, là si vous voulez en fait, hop tiens il y en a un là, il a pris un premier shoot, et un deuxième vient de le détruire complètement, donc j'ai juste eu une assistance, il y en a un deuxième qui se pointe là-bas, hop, touché en tourelle, il vient de se faire, voilà il se refait démonter, c'est très bien, donc là j'ai que de l'assistance pour l'instant, j'ai pas trop besoin, j'entends un hélico par là-haut, ouais c'est un ami, vous voyez il est là, je l'entendais, mais bon, vous voyez que pour l'instant j'ai pas besoin de prendre de hausse, parce que simplement, j'ai un obus qui va à 1000 mètres secondes en gros, donc si vous voulez ça va tout droit en dessous de, si c'est pas à plus de 1000 mètres, ça va tout simplement tout droit l'obus, donc là je suis à 550 mètres là-bas en face, là où j'ai détruit les autres là, donc il n'y a absolument pas besoin de prendre une haute hausse, la hausse c'est bien sur les grandes maps où on voit très très loin, mais là ils sont encore en train de se faire défoncer, putain, on va bientôt prendre le point B, en fait j'ai vraiment envie d'y aller tout de suite prendre le point B moi, mais c'est craignos, quoi qu'on est quand même tous dessus, allez j'essaye, on verra bien, je suis chanceux ou je ne suis pas chanceux sur cette partie là, donc je vais garder mon canon dans cette direction là-bas là quand même, parce que dès qu'il y en a un qui va arriver, soit je me fais défoncer, soit pas, mais je vais essayer de rester cacher là, en fait j'essaye de cacher le devant de ma caisse, vous voyez, voilà, comme ça je ne laisse que ma tourelle, qui elle est plus solide, j'essaye de laisser que le devant de ma caisse cacher, et il n'y avoir que la tourelle qui dépasse, parce que c'est ma tourelle qui est hyper blindée, ma caisse elle c'est du papier, comme toutes les caisses de char d'ailleurs, normalement vous voyez qu'en bas à droite sur la mini carte, tous les ennemis, enfin mes amis sont un peu partout autour, donc normalement en ennemis je ne devrais qu'en avoir qui arriveraient de devant là, je ne devrais plus en avoir ailleurs, j'ai trop d'amis aux alentours, donc là j'en ai peut-être qui vont venir me rejoindre, ce n'est pas le cas, mais tant pis, donc là, ils se font tous déniapper en fait, dès qu'il y en a un qui sort de leur zone, il se fait défoncer, donc c'est bon pour moi, ça veut dire que là je vais prendre le point tout seul, et je vais me faire max de points, ça c'est top, vous entendez aussi la différence là de son, ah si, il y en a un qui se pointe de là, merde, je vais essayer de me tourner, ouais, fais-toi défoncer avant, bon là je suis obligé de réparer, de toute façon je n'ai pas le choix, vous voyez j'ai appuyé sur F, mais voilà, c'est un Ariet PSO, c'est le gros modèle Ariet, des Italiens, c'est l'équivalent de ce que j'ai, mais en Italien, voilà, il m'a rentré l'obus entre la caisse et la tourelle, donc il m'a défoncé, et voilà, et je ne sais pas pourquoi il est passé, parce que j'ai des copains normalement de l'autre côté, vous voyez c'est un gros monstre, il est hyper blindé, c'est pas grave, je vais revenir avec mon M1 normal, mais ça veut dire qu'il pourrait encore gagner ces cons, par contre je sais où il est, là il va aller sur le point, donc là c'est la même version que j'avais avant, sauf que c'est la version A1, donc là j'ai ma jumelle normale, et je ne peux rien faire d'autre, j'ai que ma jumelle normale, par contre là j'ai de l'artillerie sur celui-là, enfin sur celui-là, j'ai débloqué déjà l'artillerie sur celui-là, donc je vais tout de suite mettre, donc là c'est un reticule modifié que j'ai, sur celui-là, il est où le harry ? là j'ai un copain qui est là, juste à côté, il s'est fait détruire déjà, le harry est là, ouais, on va essayer d'aller reprendre le point, bon ouais mission accomplie, bon j'ai pas le temps d'aller prendre le point, mais voilà j'ai perdu qu'un char, bon c'était un petit peu normal, je m'y attendais de toute façon à être tout seul sur le point, mais voilà, donc là c'est une première vidéo pour vous montrer ce que c'est, un petit peu de War Thunder, War Thunder, ça dépend, mais voilà ça s'écrit comme ça là, War Thunder, donc là ça me dit que j'ai gagné 8000 en tout, mais quand vous allez ici, j'ai là le résultat de ce que j'ai fait vraiment, j'ai fait 8000 en points en lion, c'est ce qui vous permet d'acheter des chats en jeu, et j'ai fait 3136 de recherche, mais sur ces points-là, j'ai recherché un nouveau char que je n'avais pas encore, le M3 Bradley, donc qui est en train d'être recherché, j'ai continué à rechercher mes grenades fumigènes pour mon M1 A2 Abrams, et ça m'a racheté automatiquement les obus que j'ai utilisés, donc j'en ai pour 1220, qui sont retirés de 8000 et quelques, donc en tout j'ai fait réellement plus 6782, point. Voilà, à chaque fois vous avez le détail de ce que vous avez, voilà, ou vous faites des médailles aussi, ou vous faites des trucs, etc. Donc là vous voyez, la barre est en train d'avancer, je suis en train de rechercher ce char-là, que je n'ai pas encore, parce que pour aller ici, je n'ai pas eu besoin de rechercher tous les chars. Voilà, donc voilà cette petite vidéo de présentation, on va dire, de War Thunder, mais je vais en faire d'autres. Voilà, donc ça c'est le M1 A1, le M1 A2 que je viens d'avoir, ça c'est mon ADAT, donc c'est l'anti-aérien US, ça c'est mon chasseur, que j'ai pour l'instant, donc il n'est pas très récent lui, mais voilà, et mon hélico, donc c'est un chignolo aussi. Voilà, donc je peux vous faire faire le tour, en Allemagne, voilà, ça c'est l'un des seuls que j'ai, parce que je ne joue jamais allemand, donc je n'ai pas de char allemand, mais vous avez du Léopard 2 A5, le gros monstre. Voilà, en URSS, c'est pareil, je ne joue pas assez, mais le plus gros, c'est celui-là, le T-80U, un beau bébé aussi. En Grande-Bretagne, c'est le Challenger 2, le plus gros, voilà, c'est un joli bébé aussi. Au Japon, c'est le Type 90, très très bon char, voilà, c'est l'équivalent du Leclerc chez nous, à peu près. En Chine, ah, en Chine, c'est pour l'instant, on le ZTZ 96, le plus gros, il vient juste de sortir avec cette nouvelle mise à jour. En Italie, c'est celui qui m'a poutré tout à l'heure, c'est le Harriet PSO, donc lui, surblindé, il a une tourelle, je ne sais même pas si elle est pénétrable, tellement il est monstre. Voilà, France, eh bien, c'est notre, c'est notre Leclerc, attitré, bah oui, de toute façon, je peux vous le laisser comme ça, il est là, voilà, c'est le Leclerc, vous avez aussi l'AMX 30, voilà, et en suédois, c'est quoi d'ailleurs, je n'ai pas été voir encore, en suédois, pour l'instant, il n'y a pas encore de force terrestre, ils ont juste mis quelques avions. Voilà, allez, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501